Bienvenue à Fort Boyard. Ici, on assiste toujours à un combat inégal. Pourquoi? D'un côté, un iguane, 11 pigeons, 13 migales, 17 scorpions, 32 blattes, 74 serpents, 80 souris, 98 rats et 3 tigres et j'en oublie. Et de l'autre, une seule petite équipe. Tentée par l'aventure, peut-être, mais attirée par la pas du guet. Placez vos paris, les voici. Les pierres à feu. Oui, oui, oui. Les pierres à feu. Marie, qui s'agit-il, ces gens d'une autre époque? Bien, il va entre les pierres à feu et les trois mousquetaires de Trois-Rivières. Ici, là, on va dire que ça va être pas mal un pour tous et tous pour un. C'est ça. Bonjour, Guy. Éric Lefebvre, éducateur physique dans un centre de conditionnement à Trois-Rivières, capitaine de l'équipe. Et je peux vous dire que c'est l'équipe de Fort Boyard que je vais vous présenter. Salut, Guy. Moi, c'est Patricia Beaudoin. Je suis étudiante en administration. Je pense que ça fait déjà pas mal longtemps que j'attends ce moment-là. Salut, Guy. Robert Barrette. Mon son nom, son nom, Bob Barrette. Et je suis le gros nounours de l'équipe. Et puis, la constance, peut-être la conscience de l'équipe aussi, Chantal Lacroix, qui est avec nous. Et le quatrième mousquetaire d'Artagnan, Gaël Tangiroir. Bonjour, bonjour, Guy. Bien, vous êtes mieux d'unir vos forces parce que si l'union fait la force, c'est le cas de le dire. Bon, vous voulez vous attaquer au trésor de Fort Boyard. Oui, bonne intention. Mais avant d'arriver jusqu'au trésor, il faut passer au travers d'épreuves et il faut se mesurer au perforat. Alors, évidemment, il faut trouver cinq clés par l'entremise d'épreuves et par l'entremise d'énigmes. Toi, Gaëtan, qui est le roi de la caméra cachée, tu vas aller rejoindre le maître du mot camouflé avec Alain. Mais attention, si Gaëtan n'a pas la bonne réponse... Si Gaëtan n'a pas la bonne réponse, le perforat va jeter la clé à la mer. Puis, Éric, tu vas te sacrifier, tu vas aller à la mer, tu vas plonger. On va aller se préparer tout de suite pour rattraper cette clé-là. Alors, on va se préparer au cas du... Bon, est-ce que vous êtes prêts? Oui, oui. À partir du coup de gong, on a 35 minutes, pas plus, pour accéder à la salle du trésor. Ça va? Oui. La boule. Coup de gong. Non, 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 moi, moi, j'ai rien fait. Non, 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 je n'ai rien à me reprocher. Je suis clair comme de l'eau de mer. Ah, Gaëtan. Bonjour, monsieur le père. Bonjour, bonjour. Comment va la mer fourra? Vous allez... La mer fourra, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. Retournez-vous un peu, là. Oui. Vous n'avez pas de caméra cachée? Non, 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 non. Ou peut-être que oui. Je pense que ce coup-ci, c'est moi qui vais me payer la traite. Bon, allez, allez. Il ne faut pas niaiser avec le poc. C'est cela. On y va. Écoutez. Elle défile dans un ordre précis et forme une famille unie. Mais aucune n'est semblable. Chacune a sa propre poésie que raconte un air connu. Qui sont-elles? Je répète. Elle défile dans un ordre précis et forme une famille unie. Mais aucune n'est semblable. Chacune a sa propre poésie que raconte un air connu. Qui sont-elles? Les chansons. Non. Musique. Seconde. Non. Minute. Goutte. Non. Les paroles. Non, 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 non. Non, non. Hé, hé. C'était les saisons. Ah. Hé, oui. Eh bien, vous n'avez pas eu la première réponse. Et ça, ça va faire plaisir à votre camarade, le changeur. Et hop là. Excuse-moi, Éric. Éric, allez le rejoindre. Tiens, allez. Allez, Gaëtan. Allez. Alors, Éric, on va te changer tout de suite. T'enlèves ton T-shirt. Tu vas enfiler ça. OK. Tu as des verres de contact. Oui. Ça fait que tu vas mettre les lunettes. Euh, voilà. Tu l'attaches, oui. OK. Voilà. Alors là, le père pourra lancer la clé à la mer. Oui. Gaëtan a raté son coup. C'est pas plus grave que ça. La clé, on va la chercher. Elle est là, tu la vois? Oui. OK. Tu vas la chercher le plus vite possible. La marée est assez basse. Ça fait que tu vas avoir une bonne marche. Je te laisse aller. Hé, hé, hé. Wouh! Hé, hé, hé. Oh, OK. Il y a-tu de l'eau dans la clé? Tu vas. Voilà. On a la petite clé de l'eau. Bon, là, il ne voit pas son ami méduse qui est dans lui. Ça, c'est parfait parce que tantôt, ça ne s'appelait pas le rassurer. Seulement. Ça va, Éric? Oui. C'est bon. C'est bon. Les lunettes qui m'ont lâché. Oui. T'as tous les deux verres de contact? Non, ça va. C'est bon. Tu fais le plus vite possible, évidemment. Tu passeras ce que tu as dans les mains, si tu veux. Je te déjeuner tout de même. Voilà. Ben! Votre enfant, c'est fait! Bravo! Hé, on l'a! On l'a, c'est le verre! C'est le verre! Oh, en tout cas, s'il te plaît! S'il te plaît! OK, si est-à! S'il te plaît! S'il te plaît! Regarde, quand même, qu'il te plaît, ça, il y a un clé, là. Combien as-tu de pouces? Euh, deux pouces. Deux pouces, et ça t'en prendrait cinq pouces. Pouce, 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 mais pouce égale. OK, tu veux que je pousse. Pousse fort, Robert! Regarde comme il faut! OK, je dois monter. OK, Robert, vas-y, pousse! C'est ça, vas-y, t'es capable! Pousse! T'as toute ton énergie! C'est ça, tu l'as! Vas-y! C'est ça, vas-y, Robert! Pousse, pousse! Déséquilibre, là! Déséquilibre, là! Déséquilibre, là, tu l'as! Quand tu vas voir, quand tu vas voir le ventile numéro 5, là, la clé, d'abord, va être basse. Pousse avec les gens! Pousse avec le ventile numéro 5. Oui. C'est ça, les gens, parfait! C'est toi qui vas passer numéro 4 en top, là, la clé, d'abord, va être basse. Lui, avance! Faut que tu prennes jusqu'à la clé, et tu l'étais prêt! C'est ça, vas-y, Robert! Allez-y, Robert! Allez-y, Robert! Pousse avec les gens! C'est là, let's go! Allez-y, Robert! Non! Non! Pousse! Pousse! Pousse, Robert! Au sein, Robert! On peut s'ouvrir le dos, ça va bien! Pousse! Au sein! Au sein! Au sein! Au sein! Pousse! Allez! Pousse! Oh! Oh! Vas-y, Robert! Pousse! 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 Pousse, Robert! Let's go! Avec les jambes! Vas-y, Robert! Tu vas d'abord! Pousse avec tes jambes! Déséquilibre-là! Essaie de le déséquilibrer! C'est pas possible! Il est très, très fort, là! Vas-y, t'as sorti là! Au sein, Robert! Continue de le faire! Pousse! Pousse! On a besoin! Ça y va! Vas-y, Robert! Vas-y! Vas-y, vas-y! T'es capable! Vas-y, Bob! Au cinquième! Essay de le déséquilibrer! T'amène-le un petit peu! On a le temps encore, là! Il n'y a pas beaucoup de temps, là! Faut aussi... OK! Vient le temps, Robert! Rouge! 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 OK! C'est bon, Bob! C'est bon! 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 On va tout de suite vers la deuxième épreuve pour avoir une deuxième épreuve! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Bien travaillé! C'est bon! C'est un recepteur de jouages! Non! Allez! C'est bon! Pousse! 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 Encore un peu! Pousse! Pousse! Si vous voulez vraiment avoir une surface humide, si vous voulez vraiment avoir une surface pas facile, Patricia, viens ici. Si vraiment, si vraiment Robert avait forcé, il aurait été tout gluant, tout glissant, je t'aurais demandé de l'escalader. Mais comme c'est pas le cas... Oh, ça fait l'espace. Pas là-dedans. Let's go, Patricia! OK! Regarde comme il faut que tu vois l'athlée, il faut que tu l'escalades! Oui, oui! Ça va être gluant, tu dois prendre des prises comme quand on a pratiqué l'escalade. Prends des prises solides au début. Oui, je le sais! Les prises de ses mains... Les prises de ses mains vont devenir les prises de ses pieds. C'est ça! Tu dois changer tes prises de main pour prise de pied quand tu vas être capable. Parfait! Oublie pas qu'on pousse toujours avec les jambes pis rapproche ton centre de gravité de la paroi, c'est ça! Il faut qu'elle tire avec ses bras, là, sur les prises. OK, maintenant, tire avec tes bras pour monter tes jambes! C'est très bien parti! Très bien parti! Prends ton temps! Mais jusqu'ici, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien! Essaye d'aller de l'autre côté, peut-être. Si t'as pas de prises, tu vas devoir changer de côté. J'ai pas de prises du tout! En cours de route, tu peux essayer de se balancer de l'autre côté. Ah boy! Ça y va! Essaye de changer de côté, si tu vois! Quand tu balances de l'autre côté, entre en cours de route. OK, j'essaie! C'est ça, c'est ça! C'est ça! Essaye de l'attraper avec tes mains! Ouah! Ah! Comment ça? Comment ça? On perd pas de temps, par exemple! Encore du temps! Encore du temps! Vas-y! Comment? Est-ce que je remonte de l'autre côté? Non! Essaye de ce côté-là! Essaye de ce côté-là! Mais j'ai vraiment pas de prises! Elle y arrivera pas par ce côté-là! Quand reviens sa voie les têtes, qu'elle se balance! Comment elle l'a fait? Reprends ton autre côté, puis essaye de se balancer! Mais qu'elle fasse ça vite, parce qu'elle a pas beaucoup de temps! Vite, vite, vite! OK! Puis on se balance, on fait ça rapidement! Allez, quand ça grippe! Allez, tire avec tes bras! Tire avec tes bras! Pousse avec tes jambes! Tire! Ah! Parce que pour les jambes, là, c'est tellement glissant qu'elle tire fort! 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 Oh, pour iyain! Oh, pour moi! Y'a revoir! Sous-tu les fl города? Oui, si on avait moitié plus de trastes, tu ne l'avais! Viens essayer! Tire fort! Ce est nécessaire! OK! Eh, on n'a fait我ration! On s'en va vers une autre! Revenez-vous là! En effet, dans les soleils, on parle pas encore d'abondance de clés. Et comme les saisons défilent à une vitesse incroyable, Gaétan, tu retournes rencontrer le père Foura immédiatement pour une deuxième année. Il faut avoir la clé. Et oh, j'ai l'impression que c'est le moment de la météo ici. Mais c'est pas toi qui vas faire le bulletin. Alors, on peut enlever ton micro immédiatement. On annonce au-dessus de Fort Boyard un orage incroyable. Une pluie torrentielle. Et en plus, si tu veux arrêter ça, ce sera à toi, Chantal, d'arrêter et même de décrocher les nuages. Ok. Chantal, tu vas voir des seaux sur ton chemin, ok? Il faut que tu les décroches. Il faut que tu les décroches. Il faut que tu les décroches. Tu vas les décrocher, ok? Oui, oui. Tu vas décrocher les nuages, tu vas voir, ça va bien aller. Cinq secondes, tu regardes ce que tu as à faire, Chantal. Oui. Parfait, c'est ça. Je vais faire la droite. Va-t'en à droite. Il faut que tu montes sur le tapis roulant par la droite. Tu décroches les seaux qui sont au plafond, puis tu vas remplir. Il faut que tu montes. Ok, monte sur le tapis. Monte sur le tapis. Monte sur le tapis. Alors là, il faut qu'elle décroche les seaux. Ok, décroche les seaux, décroche les seaux, maintenant. Je vais aller remplir. Oui, garde ton dos, va remplir. Non, Chantal! Un à la fois! Un, Chantal! Un à la fois, il faut que tu ailles remplir. Chantal! Tu me décroches. Chantal, il faut que tu décroches les seaux doucement, puis que tu ailles remplir le... Au bout, là, il faut que tu ailles remplir. Il y a un trou dans le tuyau au bout, il faut que tu ailles remplir ça d'eau. Il y a un trou dans le tuyau? Oui, à la face de toi. Oui. Ok, alors tu décroches les seaux, puis tu vas remplir ton dos. C'est exactement ça qu'il faut qu'elle fasse. Il faut pas qu'elle gâche les seaux d'eau. Remblie-les! Essaye, il n'a pas qu'elle gâche les seaux d'eau, là, ça va très bien, t'as compris le principe. Exactement ça. Il faut qu'elle aille doucement, parce qu'elle aura pas assez d'eau pour faire monter le... Attention! Laisse la patte en l'eau! Laisse la patte en l'eau! On remplit le trou! Là, la clé monte plus à mes d'eau, plus la clé monte dans la colonne transparente à côté. Mais il faut qu'elle ait beaucoup d'eau pour faire monter la clé suffisamment. Fait attention à l'eau, Chantal! Économise ton eau! Regarde, tu vois, la clé monte, là. Plus à mes d'eau, plus la clé monte. C'est ça! Ah oui, oui, oui! Vite, Chantal! Vite, Chantal! Ça va bien! Garde ton eau, garde ton eau, ma grève! Garde ton eau, ma grève! Attention, allô, Chantal! Ouf, elle aille! Ouf! Qu'elle les décroche délicatement, je ne suis pas facile, parce que... Bon, c'est ça! Perfect! Vas-y, prête encore! Garde de l'eau! Alors, aussitôt que la clé va être accessible, là, elle va la chercher par le trou, mais il faut qu'elle fasse monter encore pas mal, puis elle a plus beaucoup de temps. Allô, c'est ça! Vas-y, vas-y, Chantal, c'est capable! Là, il ne faudrait pas la perdre, parce qu'elle arrête. Oh, non! Viens, viens, d'entendre! OK, viens, d'entendre! Viens, d'entendre! OK, ok! C'est bon, c'est bon, c'est beau, Chantal! C'est bon, c'est rafraîchie! Chantal, quel genre de pluie on appelle ça? Torentielle! Oh, mon Dieu! Hé, ben là, là! Et ça commence à s'appeler urgence de clé. Oui, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Alors là, Détan est à la vigie, on espère qu'il va l'avoir, cette file-là, parce qu'on l'a perd, cette file-là, et on va voir de quoi ça a l'air. On a besoin! Oh! Oh! Alors, Gaëtan, tu dors au gaz ou quoi? Ah! Au moment, hein, t'es pas à deux de pique, hein? Bon, allez, pour se secouer un peu, hein? Écoutez! Interdite à l'origine du monde, au pays du rouge mont, elle abonde. Écoutez le soupirant qui la susurre à sa douce blonde. La pomme! Bien! Ah! Ah! Ben, je me suis fait en firme à pique, là. Bon, ben, voilà. Merci! Allez, Gaëtan, c'est bien, c'est bien! Allez, il prend de l'assurance, hein, d'un seul coup, là. C'est bon, hein? Allez, voilà, voilà. Oh! Oh! Salut, Paul! Ça fait combien? Oh oui, oui! Ça fait combien? Ça fait deux, bon, écoutez, à partir... À Fort-Voyard, à partir de deux clés, on peut commencer à parler de porte-clés. Merci, mon Robert. Oh là! À Fort-Voyard, on a toujours une deuxième chance. OK. On t'a vu pousser, on veut te voir tirer. Répète après-moi. Au-hiss. Au-hiss. Tu as du talent, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Vas-y, Bob. Robert, pour y arriver, il faut que tu mettes tes pieds sur le bord de la fenêtre, il faut qu'il tire deux immenses sacs. Serre-toi tout ton poids. Mets-les. Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est bon! C'est bon! Ah oui! Mais... Oui, oui, ça va très bien. Ça va bien, Robert. Ça va bien, Robert. Ça va super bien, Bob. Vas-y, Bob. Salut, Bob. Ah oui. Let's go, donne tout ce que t'as. Ah oui, ah oui. Robert, mets tout ton poids. Mets tes deux pieds sur le bord de la fenêtre et c'est à toi ton poids, tes deux pieds! Tes deux pieds, Robert! Tes deux pieds! Sur le bord de la fenêtre. Mais il veut pas, il veut pas. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, Robert. Mets tes deux pieds, Bob. Ah, je te parle. Ça va bien comme ça, lance-toi. Ça serait juste plus facile si je servais tout son poids. Oui, c'est ça. Mets le bord. Mets les deux pieds sur le bord de la fenêtre. Vas-y, Robert. C'est ça! Oui, c'est beau. C'est extrêmement lourd. Il y a deux immenses filières. Vas-y, vas-y. Continue, continue, Robert. Alors, est-ce qu'il voit la clé, là? La clé est pas accessible. Continue. Je pense pas que la clé soit accessible. Continue, Robert. Continue. Faut qu'il l'ait. Continue, Robert. Faut que tu continues. Continue plus haut. La clé est pas accessible. Vas-y, Robert. Ça va bien, ça va très bien. Oui, oui, c'est ça. Vas-y, Robert. Lâche-toi, Bob. Vas-y, Bob. Vas-y, Robert. Oui. Sers-toi tes armes de ton corps. Je peux y aller, Robert. Vas-y. Je peux y aller, va la chercher. Là, la clé est accessible. Il sort sur l'extérieur. Il y a une poulie. Là, sur la poulie, il faut qu'il y ait... Vas-y, à droite. À droite, en dessous. À droite, en dessous! La clé est pas là, Robert. Qu'il fasse ça vite parce qu'il va devenir prisonnier. Et est-ce qu'il la voit? La voit, oui! Elle est en dessous. Bon. Alors là, si je passe ça vite... Viens-toi, 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 viens-toi. Viens-toi, 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 viens-toi. Viens-toi, viens-toi, viens-toi. Viens-toi, viens-toi, viens-toi. Viens-toi, viens-toi. Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On a pas mal au temps de tout d'année. On a vu tout ce qu'il a fait. On est bien avec toi. Et on en s'entend. On est bien avec toi La ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La bouffe qui est dans! La bouffe! La bouffe! La bouffe qui est dans! Le gars est très, très beau. Vas-y, vas-y! C'est capable! Aussitôt qu'on va avoir touché la bouffe fermement, la clé va tomber. La bouffe! 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 Il a eu! Il a eu! La bouffe! La bouffe! La bouffe! La bouffe! C'est beau pour toi! Hé! Non, non! On est parti! On est parti! Avec les ouvertures qui te donnaient, une chance que tu as sauté sur la cage! On m'a dit vite, le gars! Je crois que c'est bon avec la capitaine Crochet! Mais, excellent! D'Artagnan, super! Là, on en a quatre! Et puis, c'est en train de s'intervenir! Entendu! On lâche pas! Hein? C'est élégant, ça? Je suis dans la presse! I'm impressed! Oh! C'est... élégant! Élégant! Est-ce que t'es sûrement... Essayes-t'es jogger! Ou juste applaudir? Non, non! Il a pas de trompeau! Tu as entérgé! Tu sais pas où mettre les pieds! Peut-être! Et voilà! Alors, mais ici, il faudrait que tu saches où mettre les pieds, mon garçon! Vas-y, Eric! Vas-y, capitaine! OK! OK, Eric! Ça, c'est pour toi! Voici, Eric! La clé est au bout du parcours en haut au plafond, Eric! OK! Là, il se hisse par la force de ses bras! Vas-y, Eric! Vas-y! Classe ton pied dans l'étrier! Les pieds dans les étriers! Et puis, il va aller de crochet en crochet avec les étriers! OK! C'est parfait! C'est parfait, Eric! C'est bon, Eric! C'est parfait! Bon! Tu vas l'avoir, mon homme! Le coup de l'étrier, là! Là, ça prend... Idéalement, tu pouvais laisser les pieds dans les étriers à chaque fois! Les deux? OK! Idéalement, laisse tes pieds dans les étriers à chaque fois! Il faut que tu se balance comme ça, c'est ça? Là, il va y aller en tournant, là, mais il va... Là, c'est proche! C'est ça! C'est parfait! C'est parfait! Ça va bien, Eric! Tu surveilles la touche, hein? Oui, je le surveille, je m'occupe! C'est parfait! Continue, ça va super bien! Vas-y, Eric! Vas-y, Eric! Oui, 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 c'est bon! C'est bon, Eric! C'est bon, Eric! C'est bon, Eric! Excellent, Eric! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Vas-y, vas-y! Vas-y, Eric! Il faut que tu te rendes au bout, hein? Vas-y, vas-y, c'est bon! OK! Je pense qu'il a besoin de vous entendre! Vas-y, Eric! Vas-y, vas-y! Vas-y! Vas-y, tu vas le faire, mon homme! Vas-y, tu as encore le temps! Vas-y, vas-y! Tu as le temps! Continue! Vas-y, vas-y! Continue encore de l'acaditrier! Respire, Eric! Respire! Puis expire! Vas-y, Eric! Vas-y! C'est bon! Il oublie, lui! Vas-y, Eric! C'est bon! Il te reste encore du temps! Encore du temps, Eric! Vas-y, Eric! Ça va très bien! Presque arrivé! Presque arrivé! Ouais, ça va bien! Vas-y, lâche pas! Lâche pas! T'es encore du temps, Eric! Lâche pas! Lâche pas! Oui! C'est bon, madame! Rapide! Rapide, Eric! Vas-y! Rapide! Rapide! Rapide, Eric! C'est la dernière! Rapide, Eric! Il l'a! Il l'a! Vite, Eric! Vite! Vite, Eric! Vas-y, Eric! Viens là! 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 Écoute, petit pétain, la dernière, dernière goutte, c'est prisonnier. On va se retrouver quand même tout à l'heure, OK? On va se retrouver... Ça va, Eric! Eric! On est avec toi! On t'oublie pas, Eric! On t'oublie pas, Eric! On t'oublie pas, Eric! On va aller le chercher, Eric! On va sortir, Eric! On va sortir, Eric! On va sortir, Eric! On va aller tout de suite à la salle du Trésor, venez-vous-en! Tenez-vous-en! Bon! Ils ont encore le moral, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Alors, alors, voici la situation。 Il y a Eric, qui est prisonnier, qui sera libéré à un moment donné durant la cour des aventures. Et en plus, il vous manque une clé. Vous n'avez que seulement quatre clés. Les quatre que vous avez, vous installez dans les serrures juste au-dessus de vos têtes pour ouvrir la salle. C'est presque quatre et demi, là, mais la dernière, là. Vous pouvez installer les quatre serrures qu'on a, il n'y a manqué une. Maintenant, pour avoir la clé manquante, il faudra faire un sacrifice aux oubliettes. Il faudra sacrifier quelqu'un aux oubliettes. Est-ce que vous êtes consulté là-dessus? J'y vais. J'y vais, Gaétan? J'y vais. Vous êtes sûr que c'est la bonne décision? Oui, oui, oui. Consensus d'équipe? C'est bon. Alors, Gaétan, vous... Les hommes forts et l'intelligence vont rester... Dédé, Alain, vous ouvrez la trappe des oubliettes et vous l'aidez, s'il vous plaît, descendre. Hé, OK! Au bout! Gaétan va pouvoir nous lancer la clé qu'il nous manque, là, de l'intérieur. Gaétan, c'est une chose que tu te sacrifies pour le bien de ton équipe. Quelle équipe! Oui! Attention à ta tête. Soyez prêts à recevoir la clé. Oups! OK, venez-vous-en. Nice, allez-y, ça. Voici. Voilà, on a nos cinq clés. Et ça, ça permet d'ouvrir la salle du trésor, mais maintenant, ça nous prend le bon mot-code. Et pour avoir le bon mot-code, ça nous prend des indices. Le premier indice, on l'obtient par le biais du perforat, qui donne trois définitions pour le même mot. D'accord? Oui. Trois définitions pour le même mot, ça vous donne le premier indice. Chantal, puisque Gaétan est maintenant aux oubliettes, tu pars immédiatement du côté du perforat. Parfait. D'accord? Oui, ça va nous prendre le premier indice, parce que ça fera plusieurs pour trouver le bon mot de passe. Et les autres indices, on les obtient avec des aventures. On va se préparer immédiatement pour la première aventure. De Lille tient à saluer tous les petits Hugo, qui vont aujourd'hui se mesurer avec témérité à la terrible table de multiplication de douze. à leur maman et à leur papa. Regardez-moi. Oh là, je vois un avis de tempête sur toute la partie supérieure de Chantal. Avec de fortes rafales pouvant endommager sa réflexion. Oh là là. Bon, écoutez bien. Je vous écoute. Voici les trois définitions. Tenez-vous droits, Chantal. Mais oui, mais j'entends pas bien, sinon vous avez la voix rocque. Mon premier indice offre un fromage pour un compliment. Un fromage pour un compliment. Bien, continuez. Je ne vous donne pas du bris, du sucre, c'est bon. Mon premier indice accompagné jadis, Marjot a tous ses chaux. Marjot a tous ses chaux, pas Chantal. Un chat, non? Merde, Marjot. Ah bon? Mon premier indice est un sombre volatil de mauvaise augure. Oiseau. Oh, j'entends. Bien oui, ça a l'air facile, c'est ça. Allez, attention. Hop, hop, hop. Un oiseau, non? Hop, 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 hop. C'est trop tard. Ah bien, c'est trop tard. Bon, je vais passer à 100, 200 ans, par exemple. Vous n'avez pas le premier indice et vous rejoignez vos amis qui vous attendent près de l'échelle. Parfait, j'y vais, je ne sais pas. Merci. Un gros grand, hein, sur le large, à tuto. C'est trop... Ah, tuto. Patricia, tu vois ici un petit problème. Les ingénieurs de Fort-Bollard, pas très fort en calcul, il en manque un petit bout. Sauf que la cartouche est tout en haut, là-bas, et c'est là-dedans où il se trouve un autre indice. Et tu sais une chose, à Fort-Bollard, c'est un concept d'équipe. Alors, en faisant que l'équipe s'occupe du petit bout manquant... C'est ce qu'on appelle ici le chêneau manquant. OK? Mais attention, hein... Bon, 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 Chantal Arrigeau, je pense qu'on va avoir besoin d'elle. 2 minutes 40... 2 minutes 40... À partir du moment où on va t'aider pour grimper là-haut, pour aller décrocher la cartouche contenant l'indice. 2 minutes 40, pas plus. L'indice va s'auto-détruire. Oui. Alors, OK, on s'enligne tout de suite, tout de suite. Tout comme ça. 5 fois de nous autres. Je peux mettre comme ça. OK. Ou un peu comme ça. Parfait, les pieds. Non, mais... Pas des bonnes. Bon, ça prend les épauves aussi. Fait qu'on a une pyramide. OK. Oh! C'est tout de suite. Oh! Attention! Oh! C'est-tu correct? Vas-y, vas-y, continue. On se fout pas de nous autres. Vas-y, vas-y. Un jour en arrière de toi. Allez, aidez-la à monter, là, parce que là, il faut qu'il se tire avec ses bras. OK. OK. En bas sur moi, maintenant. En bas sur moi. Mon Dieu, OK. OK. Vas-y. Ah, t'as mis le pas du bon bord. Tourne de bord, Robert. L'autre côté. OK. Vas-y, mets tes pieds sur les épaules. Oui, je suis là. OK. Ta tête-tue. Perfait. Il faudrait que je le lève. OK. Lâche pas avec tes bras. Je peux-tu mettre mon pied sur ta tête? Oui, vas-y. Ça va se faire. On met aujourd'hui la tête plaque. Essaye de mettre un pied dans l'échelle. Ça va se faire. Essaye de mettre un pied dans l'échelle, Patricia. Vas-y. Bon, OK. Allez, allez, on pousse. On pousse. Tiens, je vais rester toute ma l'échelle. Tiens, l'échelle. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Ça va stabiliser les choses. Vas-y, Patricia, t'as capable. Oups, là, il s'amonte bien, ça. Let's go, Pat. Let's go, Pat. T'as le goût correct, Bob? Oui, ça va très bien. Vas-y, lâche pas. Non, ça va bien. Bon. Excellent, Patricia, oui. Let's go, t'as le bon rythme, continue. On va l'avoir, ma belle. Très bien, Patricia. T'es fort, très fort. Il reste tout beaucoup de temps. Il reste tout beaucoup de temps. Il reste tout beaucoup de temps. Est-ce que je n'entends pas ce qu'elle dit, là, faudrait... Est-ce qu'il reste beaucoup de temps? Oui, bien, on ne le sait pas, ma chérie. Tu vas le voir quand ça va être... Vas-y, vas-y, continue, continue. Quand ça va s'enflammer, même heure, jusqu'en haut. Le papier, c'est détruit, ce qui te reste tout de temps. OK, alors là, quand tu arrives en haut, là, en haut de l'échelle, il faut qu'elle aille... OK, j'ai des bras, j'ai des bras, j'ai des bras. Attends une minute. OK, vas-y, vas-y. OK, là, elle n'a plus de barreaux pour se tenir sur un petit bouton. Ah oui, un peu. À cette hauteur-là. OK, alors tu t'enlignes, c'est ça, tu le dévisses. Oui, vite, dévisses, tire dessus. Ça va-tu, Patricia? Oui, correct, Pat? Oui, je l'ai. Bon, c'est terminé, ça. Lis-le, c'est quoi? Tu sais... Bois! 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 B-O-I-S! Bois! Bois! OK, OK, Patricia, pour redescendre, c'est plus facile. Tu te lâches tout simplement, tu t'abandonnes par en arrière. Vas-y, lâche tout! Je peux pas me faire! Lâche tout! Lâche! Lâche tout tout tout! Lâche ton dans le vide! Lâche toi! Lâche tes pieds! Lâche tout! Oh! Oh! Bravo! Oh! 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 Eh! Bien! T'as bien fait ça, c'est magnifique! Attention! OK, eh! Patricia, on te détache? Vous allez tout de suite aller vers la deuxième aventure. Alors vous autres, vous allez monter avec Dédé. Il te reste sous des bras. C'est parfait. Vous montez aussitôt que c'est possible. Vous montez avec Dédé. Moi, je vous attends en bas pour la deuxième aventure. Oui, pas de problème. Vous pouvez y aller. Patricia va venir vous rejoindre. ... 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 Tiens, tiens, tiens. Quel indice on a eu déjà? Bois. Bois. Bois, 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 bois. Bon. Ici, là. Regardez la vue magnifique qu'on vous propose. C'est là toute beauté. Je vais même vous fournir une petite pièce de vêtement. OK. Chantal. Voici. Ah! Éric a été libéré. En bas, il y a un pêcheur qui est prêt à vendre un indice. À vendre un indice. OK, oui. Et vous allez trouver qu'il y a une pesée, une balance. Vous avez déposé des broyards dans sa petite pesée, dans sa balance, pour avoir le poids idéal, pour avoir le poisson et avoir l'indice qui s'y trouve. Mais il n'y a qu'une seule façon de descendre, et je vais vous la montrer tantôt. Je prends le plus de broyards possible. Dans les poissons? Non, non, dans les mains. Dans les mains. Dans les mains. Dans les mains. Le plus possible. Le plus possible. D'accord? OK. Vas-y. Non, mais vas-y, 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 vas-y. Dans les deux mains? Non. Le plus possible. Et quand tu descends, tu descends les bras au-dessus de la tête. C'est bruit. Et si tu veux te ralentir ta course, tu as juste à aller ouvrir les pieds un peu. C'est tout. Et si Chantal. Et si Chantal. OK, viens Chantal. Allez. Allez, allez, allez. T'es prête? Oui. C'est par là qu'on descend. Ah ben, tabarouille. Et tu te laisses glisser là-dedans. Je me laisse glisser là-dedans. Ah ben, maman. Tu veux freiner avec tes pieds. Ça va? Oui. Ouh! Ouh! On en fait les blousons, allez. Aïe aïe, Tachin! Ça va en plus! On en fait les blousons. Allez, allez. On n'oublie pas de l'attacher sur les en bas. Oubliez pas de l'attacher en bas, d'accord? Essayez d'en perdre le moins possible. Les boyards. Essayez d'en perdre le moins possible. OK, viens-t'en, on va aller mettre ça dans le panier. Hop! Même chose. On va essayer de ramasser. Dans le panier, dans la pesée du pêcheur, essaie de ramasser ce que tu as. Je peux ramasser ce qui est tombé. Oui, parce que tu n'es pas tombé dans le carlet, là. Ça. Vas-y. Des mains au-dessus de la tête. Ouh! OK, qu'est-ce qui t'en vient maintenant? Là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Essaie de ramasser tout ce que tu veux, là, qui est encore accessible. Ici. OK. Attention d'en perdre le moins possible. Oh, viens-t'en. Viens-t'en. Oh, c'est notre capitaine Eric qui est revenu de prison. OK, on met ça ici, exactement. Alors, à partir du moment où il va y avoir assez de boyards pour que le poids lève, ça va être suffisant pour que le pêcheur nous donne l'indice. En dessous du grillage, parce que vous en avez échappé. Alors, il faut en échapper le moins possible. Eh! Ouh! Ça a apprécié de t'en descendu, ça! Qu'est-ce qui est là? C'est Patricia? OK. Attention de t'en perdre. Attention de t'en perdre. Viens-t'en. On met ça ici. Est-ce que ça va faire bouger? Bien, on n'aura pas l'indice, tout simplement. Est-ce qu'il nous reste quelqu'un? Il reste Robert. Il reste Robert. Robert, faut pas que t'en échappes, parce que ça prend beaucoup de boyards. Bon voyage, toi aussi. Ouh! 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 Échappe pas de boyards. Essaie de pouvoir les échapper, Robert. Essaie de pouvoir les échapper. Résez, résez. Accroupis-toi! 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 OK. T'es échappes pas. OK. Viens Robert, viens Robert. Allez, mon Jean-Christ. Passons, il y a pas bien temps, Bernard. Viens, viens, viens. Non, 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 Eric. OK, vas-y, vas-y. Viens-t'en. Viens-t'en. Viens-t'en, moi, je suis. Viens-t'en. On va mettre ça ici. OK. C'est tout ce qu'on a. À lève ton kiwi. Eh bien... Ah non, je pense que c'est pas assez. C'est pas assez. Non, regarde. Miaou. Oh! Ah! Bon, ben, on s'en va à la salle du présent. Tout de suite, il va falloir faire des sacrifices. On les en a. Oh! 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 Oui, oui, oui. On va y aller. C'est toi, Chantal? Oui, c'est moi, première. Alors... OK. Faut sonner la cloche! Faut sonner la cloche! Alors, le 3 minutes final est commencé. Alors, on a le deuxième mot. Elles... Noël! 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 C'est tout de suite. C'est ton âge en haut. Ça devait être tomat. C'est un âge, un âge. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Un autre. Mon impact? Trois cheux! Alors. On passe votre temps. On passe votre temps. Un apaux pour être plus sévare. Si on a... Trois noël. Noël! Ah, bâle! À bâle! À bâle! Arbre ou chapin. Arbre? Non, arbre de Noël ou chapin de Noël. C'est arbre ou sapin? Sapin! Sapin! Bois! C'était quoi abat? Noël, abat Sapin, Noël Sapin, Noël Noël, abat Du bois, sapin Je ne sais pas C'est quoi en haut? Marjo, un apport ouvert Un sapin? Noël Bois Abattre Un sapin Sapin? Sapin, oui Arbre Sapin Jérindra Tête de tigre Oh non! Oh non! C'est pas comme ça Oh non! Pas là Oh! OK, ben ah! La porte sera ferme, c'est pas le bon bon code, revenez! Mets-vous-en, mets-vous-en, mets-vous-en C'est bon! Aïe 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 aïe! Alors là, tout le monde a temps de tour Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la piste de sapin, d'abord? C'est sapin. Bois, Noël. À basse, à basse. Et d'après moi, j'avais l'impression qu'en haut, c'était sauvage. Alors là, à partir de là, ben, Noël, vraiment, c'est ça qui nous a filé vers sapin. Eh bien, c'est Félindra qui est en train de placer les boulettes sur les bonnes lettres. C'est vrai, on va regarder. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est arbre, c'est arbre, c'est arbre. Vous étiez tout proche quand même. Ben oui, on l'a dit, on l'a dit. Effectivement, Chantal, il y a des indices comme Noël qui peuvent t'amener dans des directions totalement arbre aussi. C'est qu'on était deux à dire, c'est-tu sapin ou arbre? Non, c'est juste arbre. En haut, Chantal, Chantal, en haut, là, corbeau. On va confirmer si le mot arbre était bel et bien le bon mot. Félindra, tête de tigre à nouveau. C'est pas grave! C'est pas grave! C'est tellement pas grave! Et de s'amuser! Oui, c'est vrai, ça! On s'est amusés par exemple, c'était mieux. Hé, faut qu'on oublier Gaétan, il est aux oubliettes, là. On va aller sortir Gaétan, là. Allez, Gaétan! Ça va tout ça! C'est du fait-tu entre arbre et sapin? Allez, allez l'aider à sortir de l'autre côté. Attention! On va l'aider à sortir de l'autre côté. Attention! Bon! Hé, c'est pas grave! Non, c'était une super belle! Allez, on va aller faire ça! Je pense qu'on s'est fait passer un sapin! Ha! 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 Regardez juste là, allez-y! Oh! Hé, bien, Félindra a quand même été gentil! C'est généreuse quand même! C'est généreuse! C'est généreuse! Tiens, Éric, il y a quand même une bourse qui est accordée. C'est généreuse! Hé! Il faut malheureusement qu'il fasse tout de suite! Venez-vous-en! Merci beaucoup! Salut! Bye! Merci! Venez-vous-en! Allez! Bravo! Allez! Oup! Salut! Salut! Ce moment d'émotion intense vous est offert par Chevrolet. Sous-titrage Société Radio-Canada